Sous-titres par Juanfrance Le soleil s'endort, la nuit Mahana, mahana, wahitite mahana, wahatahate mahana, wahatopate mahana, wahpo Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour découvrir ce tout petit instrument, le ukulélé. Instrument à cordes pincées, il est composé comme la plupart de ses cousins, d'une caisse, d'un manche, d'une tête, et bien sûr deux cordes. Celui-ci a quatre cordes, et contrairement à ses cousins, les cordes ne vont pas toutes du plus aigu au plus grave. Bien sûr les trois premières suivent ce chemin, mais la dernière revient dans les aigus, ce qui lui permet d'avoir ce son chaloupé, qui nous fait tout de suite penser aux îles dont il est originaire, les îles d'Hawaï. Il est arrivé là-bas grâce à des migrants portugais, encore une belle histoire de voyage. Sur la plus grande île de Polynésie vit Ina, une superbe princesse qui dirige l'île. Elle a de nombreux prétendants, mais ni l'or, ni l'argent ne l'intéressent. Elle ne trouve aucun mari, aucun fiancé. Pourtant un soir, de sa fenêtre, elle entend une douce musique venir de la plage. Elle descend et aperçoit face à la mer, un magnifique pêcheur qui joue du ukulélé. Entendant ce son magnifique magique, elle s'approche de lui, et voyant qu'il est fort joli, devient amoureuse, rapidement. Au bout d'une belle nuit, à échanger des poésies et des chansons, ces deux-là sont tout à fait amoureux. Si bien que le pêcheur offre son ukulélé à la princesse, en lui promettant d'en rejouer le jour de leur mariage. Le lendemain, la princesse n'ose pas annoncer à tout le monde qu'elle va se marier. Alors la journée se passe comme à son habitude. Elle reçoit ses prétendants, avec des chars remplis d'or, des remorques remplis d'argent. Parmi ceux-ci, il y a Hiro, le plus grand voleur de toute l'Océanie. Il est sûr d'avoir la main de la princesse, car il a tous les trésors avec lui. Mais lorsque cette dernière refuse, il est pris d'une colère et d'une terrible envie de vengeance. Il profite du silence de soir, du fait que tout le monde soit réuni autour de la table pour aller dérober l'objet que la princesse a pour plus précieux. Il se faufile dans sa chambre et il voit, accroché au-dessus de son lit, un ukulélé. Vu la place de l'instrument, il comprend tout de suite son importance et Hiro, le voleur, l'emporte. Il s'enfuit avec le ukulélé, quitte la grande île pour en choisir une plus petite. Sur cette île, soulève la plus grosse des pierres avec sa force extraordinaire et y cache dessous le ukulélé. Le soir, lorsque la princesse rentre dans sa chambre et voit qu'il n'y a plus rien au-dessus du lit, elle a compris. Et elle a tout de suite deviné qui avait commis ce vol. Elle est donc sortie aller à son chenil pour chercher le plus gros mollusque qu'elle avait, le plus gros des chiens. Et ensemble, ils ont suivi la piste du voleur. Très vite, ils ont retrouvé la plage. Très vite, ils ont retrouvé la petite île. Et très vite, le chien a retrouvé le plus gros rocher. Avec ses deux pattes avant, il a soulevé la pierre. La princesse a récupéré son ukulélé. Et ensemble, ils sont rentrés. Dès le lendemain matin, on a célébré les noces de la princesse et du pêcheur au son du ukulélé, au son de la musique des îles, au son de la musique chaloupée. Si vous voulez vérifier cette histoire, n'hésitez pas à aller là-bas en Polynésie. Cherchez une petite île sur laquelle il y a un gros rocher. Et vous verrez dessus, les empreintes du chien Dina. Ma hana, ma hana, moi hici te ma hana, moi ta ha te ma hana, moi topate ma hana, moi bon.